... Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Réau et je suis vigneron dans le petit village de Courteron, au sud de l'Aube. Mais tout d'abord, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle de mon père. Il y a quelques années, alors qu'il traitait ses vignes en tracteur, il a eu un accident et il s'est retourné, en fait, et le produit de traitement lui est coulé sur la tête et il a failli être noyé par le produit de traitement. Je vous rassure, aujourd'hui, tout va bien. Le paterné, il faisait une grasse matinée ce matin, il n'y a pas de souci. En revanche, ça a été pour lui l'occasion de faire un déclic, en fait, et il a voulu s'orienter sur la méthode de culture de la biodynamie. La biodynamie, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode de culture qui permet à la plante de résister par elle-même aux maladies et de respecter la terre. Je vous donne un exemple. C'est, par exemple, quand on met des produits sur son jardin ou sa plante, les racines, elles ne vont pas être incitées à aller en profondeur. Alors que la biodynamie, c'est vraiment une méthode qui permet aux racines de plonger en profondeur dans le sous-sol et de venir chercher tous les éléments du terroir nécessaires pour avoir des bons raisins. Voilà. J'ai donc la chance d'exploiter un vignoble en biodynamie depuis 25 ans et d'être dans le berceau de la biodynamie à Courteron. Courteron, c'est un village en Champagne-Ardenne, dans l'Aube, et dans la Côte-des-Bars, plus précisément. Mon projet, c'est vraiment de créer un éco-tour avec un éco-tour éco-responsable qui serait un lieu de partage et de rencontre et de pédagogie sur ce qu'est le champagne, sur ce que c'est que la biodynamie. C'est un lieu unique en Champagne. Et je peux aussi créer des hébergements qui seraient, par exemple, une nuitée dans la maison de ma grand-mère qui a créé le vignoble, ou bien une nuitée dans notre Vendangeoire des années 1960. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et d'unique que je veux créer dans mon domaine en Champagne. et dans un second temps, j'espère faire de ce projet un véritable pôle eunotouristique qui s'inscrirait dans la route des vins en partant de Beaune jusqu'à Reims. Voilà. J'espère que mon projet vous a plu. Et merci pour votre attention. Applaudissements 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 Merci.